bonjour je voudrais refaire un peu d'histoire là on voit le alors c'est pas le premier monde du muscle que j'ai eu mais c'est l'un des premiers et il a marqué parce que c'est le premier où je voyais vraiment plein de champions dans le monde du muscle il y avait un peu de tout des pros des pas pros des un peu de fitness des trucs bizarres là c'était le premier premier magazine que j'avais avec 100% des professionnels donc je rappelle toujours donc 1983 l'année où j'ai commencé il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de muscu à la télé il y avait rien du tout donc la seule source d'information surtout à l'époque c'était le monde du muscle à 100% donc c'était là la première fois où donc fin de l'année 1983 donc j'avais débuté vers septembre où je voyais vraiment ce qu'était le monde professionnel donc c'était un numéro spécial comme c'est écrit là du monde du muscle qu'ils avaient fait sur olympia 1983 donc ils avaient fait c'est d'ailleurs le seul qu'ils aient fait ils avaient envoyé lucien des meyers là-bas donc il avait fait des photos lui-même comme c'était à munich c'était pas très loin donc il n'y en a plus après de numéro spécial comme ça des champions donc quelques photos bon alors que c'était l'argentique faut pas les photos sont bien flou quand même mais bon alors on va on va feuilleter le magazine ensemble et après je vais vous poser une question donc pourquoi cette question que je vais poser parce que c'est pour savoir où on va c'est important de savoir d'où on vient donc voilà on va feuilleter un peu le magazine pour voir l'évolution des magazines donc en en 30 ans donc banhout qui avait terminé premier macaoui second donc lianet troisième donc après commence vraiment le magazine donc on voit que tout n'était pas en couleur au contraire c'était du papier un peu papier toilette quoi donc reportage sur olympia donc photo noir et blanc donc tout le classement avec les critiques les critiques entre guillemets les évaluations de chacun donc voilà beaucoup de feu de noir et blanc noir et blanc noir et blanc donc bertil fox à l'époque on aurait largement pu gagner mais bon il n'a pas gagné donc refoto en couleur avec zann donc c'était les les le gros modèle de l'époque fox il incarnait le mec gigantesque mais je suis pas sûr que il est fait de faire 100 kg mais pas beaucoup beaucoup plus en compétition j'ai le coach qui a eu un gros cadeau probablement parce qu'il était allemand parce qu'on le regardant maintenant il est vraiment pas terrible quoi donc le poster on avait le poster du mois dans le monde du muscle donc ça c'est le le poster donc ça c'est un numéro que j'ai racheté après parce que celui de l'époque ben forcément j'avais tout découpé pour faire pour coller dans ma salle de muscu donc beckels qui était déjà assez âgé mais qui a explosé après hubert messe pareil un cadeau allemand donc notre premier français c'était à l'époque où on avait encore des français qui faisait olympia donc jacques neuville on l'avait vu pour ceux qui en voudraient en savoir plus j'avais fait une une rétrospective de sa cassette vidéo qui avait été tournée à peu alors est-ce qu'il aurait peut-être pu gagner l'année d'avant parce qu'il était vraiment bien alors que le champion de l'année d'avant voilà Dickerson donc c'est le seul article du magazine donc repris de muscle builder Dickerson qu'entraîne les mollets ce qui est un peu ridicule parce qu'il a pas dû les entraîner beaucoup vu que il a les mollets méga méga long et qu'il devait progresser enfin il devait il devait prendre des mollets sans rien faire donc c'était quand même monsieur olympia 1982 alors c'est plus un cadeau qu'il a eu c'est 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 noël l'anniversaire en même temps donc si j'avais dit qu'il n'y avait pas d'article si il y avait un article alors ça c'est un article écrit par un français donc un petit jeu après pour voir si on est bon de savoir si on les reconnaît reconnaissez vous ils étaient à munich voilà on arrive déjà à la fin du magazine donc re quelques photos couleurs avec les les derniers donc gérard binou 13e donc deux français à olympia je suis même pas sûr que peut-être qu'on a refait ça une ou deux fois mais pas plus donc voilà le magazine a été feuilleté donc quelle est la conclusion si on compare au magazine moderne qu'est ce qui devrait vous choquer alors qu'on ne dise pas il ya quelques photos en et quelques pages en noir et blanc blabla c'est sur le contenu du magazine lui même quelle est la très 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 grosse différence avec maintenant et ça la solution la donnera dans le dans la suite dans la deuxième vidéo